Bonjour à tous, nous allons apprendre dans cette vidéo à calculer des durées et des horaires avec notre calculatrice Casio FX92 spéciale Collège. Passons à notre exercice. Nous devons convertir 1250 minutes en heures et minutes. Pour cela, nous allons utiliser la touche conversion de durée de notre calculatrice. Il est à noter qu'il faut toujours saisir une valeur pour les heures, les minutes et les secondes, y compris si ces valeurs sont nulles. Je vais donc saisir le nombre d'heures à convertir, à savoir 0. Puis je clique sur la touche de conversion. Je vais alors saisir le nombre de minutes à convertir, à savoir 1250 minutes. Je clique à nouveau sur la touche de conversion. Puis je saisis le nombre de secondes, à savoir 0 seconde. En cliquant tout simplement sur la touche EXE, je peux découvrir le résultat de la conversion. Nous pouvons donc en déduire que 1250 minutes représentent 20 heures et 50 minutes. Passons à notre deuxième exercice. Nous devons convertir 36 minutes en heures. Effaçons notre écran à l'aide de la touche ASSEE. Pour convertir 36 minutes en heures, nous devons en premier lieu saisir le nombre d'heures, à savoir 0. Puis nous cliquons sur la touche de conversion. Saisissons le nombre de minutes, à savoir 36 minutes. Appuyons à nouveau sur la touche de conversion. Puis nous devons saisir le nombre de secondes, à savoir 0 seconde. Nous appuyons sur la touche de conversion. En cliquant sur la touche EXE de la calculatrice, nous pouvons y voir s'y afficher le fait que 36 minutes correspond à 36 minutes. Bien sûr, nous savions déjà cela. Pour convertir en heures, il suffit alors de cliquer sur la touche de conversion. Nous pouvons y découvrir que 36 minutes correspondent à 0,6 heures. Si nous souhaitons obtenir ce résultat sous forme fractionnaire, nous devons cliquer sur la touche SD de la calculatrice. Nous pouvons donc découvrir que 36 minutes représentent 3 cinquièmes d'heure. Passons à notre troisième exercice. Un TGV arrive à Toulouse à 20h57. Le trajet a duré 5h43. A quelle heure le train est-il parti de Paris ? Pour résoudre cet exercice, nous devons effectuer l'opération suivante. 20h57 moins 5h43. Effaçons l'écran à l'aide de la touche AC. Je vais donc saisir 20h57, 0s moins 5h43, 0s. Puis je clique sur la touche EXE de la calculatrice pour y découvrir le résultat. Nous pouvons donc en conclure que le TGV est parti à 15h14 de Paris. Retrouvez d'autres exercices et vidéos sur notre site www.casio-education.fr et vous pouvez le faire. Merci. Merci.